Et les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sophaï Le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de nous. Un like, un pouce, un pouce, un pouce et un pouce, un pouce, un pouce, un pouce, un pouce et un pouce. Comme vous pouvez le constater, on va partir en PVP pour aller tester ce Metal Cooler, les nouvelles unités, le fameux Vegeta Big Bang qui n'est pas venu forcément. Par contre, le Metal Cooler lui est venu, on a rajouté les 2000 cristaux, avez-vous en live, pour l'obtenir à 6 étoiles et croyez moi c'est quand même très intéressant comme perso vous allez voir alors là j'ai fait une team et me puissant j'ai pas fait l oe ou quoi que ce soit déjà d'une j'ai pas le couleur zengai parce que oui le perso métal couleur vous pouvez le jouer en l'eau et puisque sa cap z boost les ennemis puissants et les loe sont ennemis puissants je rappelle parce que souvent c'est redit dans les commentaires hello c'est quoi généalogie maléfique les friseurs les couleurs et c'est bref vous aurez compris donc voici avec quoi je vais partir alors en fonction de ma box on l'avait vu lors d'un de mes précédents live dragon ball et jeunes on avait fait la team ensemble donc là je pars avec le métal couleur directement on va regarder un petit peu les la cap z est du coup à 6 étoiles et vous allez voir c'est vraiment très intéressant lors d'un combat augmente de 28% l'attaque et la défense physique de base des classes et ennemis puissants et des épisodes saga des films et de 15% l'attaque d'énergie de base classe et ennemis puissants et saga des films on commence maintenant dans le jeu à avoir des cap z où vous voyez là il ya trois six il ya sept lignes à l'époque quand le jeu était sorti on avait des cap z de trois lignes tu vois maintenant ça commence à être un roman la cap z c'est un délire la principale tire la carte d'art ultime super nova on peut retrouver également dans le film enfin dans l'eau avait les mille guerriers de métal avec le métal couleur au tour suivant régénère le qui de 40 donc c'est ça qui est intéressant c'est que tu vas pouvoir combo ton adversaire tu as plus de qui tu mets le main boum tu récupères 42 qui tu peux ensuite rebalancer ton ultime ça c'est vraiment très fort et en plus de ça inflige à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 20% de dégâts de type explosion qu'ils subissent pendant 40 secondes conditions d'utilisation après 25 secondes voilà sa cap unique augmente de 25% les dégâts infligés contre les classes super saiyan et c'est là où c'est intéressant parce que du coup si on a du badak zenkaï ou quoi en face qui en plus de cela type bleu tu vois ils sont super saiyan tu viens taper 25% supplémentaire et surtout annulation impossible une fois entrée en scène les effets suivants s'activent donc sachez que quand le perso va arriver avec son entrée en scène augmente de 50% les dégâts infligés par contre cumule impossible mais du coup 50% tu vas cogner 50% plus fort là c'est intéressant surtout encore une fois je le redis sur les super saiyan tout ça ça peut être vraiment pas mal réduit de 20% les dégâts subis donc en gros vous êtes en train de faire un combo avec un perso si c'est un super saiyan en face tu switch sur amène lieu mais la couleur il va cogner bien comme il faut donc on va essayer de montrer ça en pvp sur le peu bien entendu chaque fois que vous utilisez un art physique ou d'énergie augmente de 10 les dégâts infligés se déclenchent cinq fois l'effet et le nombre de déclenchements se réinitialise lors d'un remplacement donc là aussi c'est intéressant et là après corps de métal ressuscité après une attaque ennemie les effets suivants s'activent augmente de 20% les dégâts physiques infligés 60% max c'est vraiment très bien réduit de 5 le coup des arts spéciaux annulation impossible se déclenche trois fois ça aussi c'est bien parce que du coup tu réduis un peu le kit utilise moins de qui et ça c'est plutôt intéressant lors d'une mise à couvert réduit de 20% les dégâts subis jusqu'à la fin de l'attaque ennemie régénère 50% des dégâts subis lors de la mise à couvert tu t'es fait taper du coup tu vas régéné à 50% des dégâts que tu as perdu à condition que tu aies fait la mise à couvert voilà donc là pour le coup c'est vraiment pas mal et là ensuite il ya un truc qui est vraiment intéressant et ça c'est plutôt pas mal régénère la force de 3% quand vous faites une strike mais également quand vous faites une base alors certes 3% c'est rien mais quand tu commences à faire un combo ça commence à faire mine de rien la carte spé influe des dégâts élevés de type explosion à l'adversaire annule les bonus d'état de l'adversaire se déclenche une fois lorsque l'attaque touche l'adversaire 20% de chance de lui infliger évanouissement donc ce qui veut dire que l'aspect à 50 vous savez quand tu mets son doigt et papa 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 il ya possibilité d'avoir son adversaire évanoui et du coup tu recharges ton qui bien comme il faut devant lui et tu retapes et ça c'est vraiment très fort aussi la carte verte régène le cri de 50 lorsque l'attaque touche l'adversaire les effets suivants s'activent tire une carte d'art physique au tour suivant ce qui veut dire quoi en gros tu fais la carte verte donc déjà il ya sa fameuse animation à moitié multicolores au ralenti du coup tu vas prendre 50% enfin 52 qui tout simplement et en plus de ça ça te ramène une strike tu vois dans ta pioche donc ça c'est vraiment intéressant augmente de deux secondes la durée de mise en attente de tous les ennemis ça veut dire que déjà voilà il peut pas switch ou quoi pendant deux secondes voilà c'est ni en attente ça c'est très fort quand tu as activé ton main du coup tu as l'attaque ultime supernova lorsque l'attaque touche l'adversaire une partie des dégâts infligés se répercute sur les alliés remplaçant de l'adversaire ces derniers ne peuvent pas être mis chaos alors par contre ils peuvent pas être mis chaos voilà en gros s'il lui reste pas beaucoup de pv mais ça veut dire que quand tu vas attaquer l'ennemi vu qu'il ya l'effet d'explosion genre ses alliés vont prendre des dégâts tu vois ça c'est ouf moi je trouve ça vraiment très bien après en termes de stade donc là il est à 6 étoiles 208000 en strike 209000 en énergie c'est pas non plus incroyable pourquoi aujourd'hui on dit c'est pas incroyable parce que maintenant on a vu les persos nk y arriver alors là ce que je suis en train de vous dire qui après bon 139 cas en défense ce que je suis en train de vous dire c'est que le perso n'est pas naze mais le perso ne rivalise pas avec les perso zenkaï voilà faut pas oublier les persos zenkaï sur le jeu reste au sommet à la rigueur sur du perso zenkaï 1 2 3 pourquoi pas dès que c'est zenkaï 7 les gars ça va ça va être très 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 tendu donc on verra bien ce que ça va donner du coup lors des games en pvp mais voilà avec le sel le black goku j'ai mis également le gataï zamatsu et cela le pas eu quoi n'est le le cyborg ils sont intéressants pourquoi parce qu'ils ont une cap z lors d'un combat augmente de 33% la défense et l'attaque d'énergie des attributs rouge et vert donc qu'est ce qu'on a dans la team on a du rouge et on a du vert soit on part comme ça avec ce trio d'en haut ou à la place de celle je mets gataï zamatsu en fonction de l'adversaire mais j'ai vraiment envie de partir avec le métal couleur et avec le black goku transpo et pareil la cap z de ce ix du cyborg c'est 13 là voilà 40% la défense et l'attaque physique des attributs rouge et vert donc voilà en gros voici ce que j'ai fait comme team lui du coup il booste les ennemis puissants avec sa cap z dans le gataï zamatsu et j'ai voulu mettre gataï zamatsu parce que quand même je l'ai quand même 11 étoiles sa cap z c'est 15% l'attaque d'énergie de base des classes ennemis puissants donc 15% d'attaque d'énergie c'est pas extraordinaire mais c'est quand même pas mal parce que du coup si jamais je le prends pour partir en pvp il a 11 étoiles il va tout de même faire des dégâts et ça c'est intéressant bon bref on va pas s'attarder là dessus on va partir en pvp je veux pas non plus que la vidéo soit trop longue on va essayer de faire au moins deux combats dans cette vidéo max 2 pouces bleus d'ailleurs les amis sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait on part en pvp tester ce métal coup là ok donc là on a une team avec du badak zen kai tout ça et le nouveau végéta justement on va voir ce que ça va donner face aux métal couleurs c'est intéressant parce que là on va voir le métal couleurs qui va s'opposer justement à ce végéta type violée et en plus il a mis le beaucoup film type vert donc ça c'est plutôt cool ok pour l'instant c'est bon ok logique mais le gataille j'étais pas bon là dessus il fait mal à le végéta il fait mal quand même le végéta fait mal faut faire attention parce que voilà là c'est bon allez voilà là par contre ça va être intéressant de remettre métal couleurs face à badak boum là il prend cher là il prend cher ok donc là par contre il faudrait que le gataille revienne voilà parfait c'est bloqué bim allez ok le végéta on lui met le rising rush est-ce qu'il va le contrer carte verte il va le contrer on a l'habitude nous on se fait tout le temps de contrer en rising rush vous connaissez tiens j'en ai marre j'en ai marre des rising rush j'en ai marre ohlala il fait mal en plus ohlala par contre l'aspect magnifique magnifique sublime il a fait très mal mais bon ça va il ya du soin sur black goku c'est déjà ça allez on va faire attention parce que là ça va rigoler 0 ok c'est bon parfait le badak ça dégage allez résiste un peu résiste un peu alors c'est moi c'est moi ah c'est bon ok parfait allez le végéta en moins maintenant attention metal couleurs contre le beaucoup du film metal couleurs ouais c'est bon il m'a fait peur c'est bon un stylé au moins il a fait l'attaque ultime du film sur couleur ok pas de côté que j'aurais pas dû tu vas te prendre une spé direct ou parfait voilà voilà ça il est fini il est fini voilà donc là franchement c'était intéressant le metal couleurs face au beaucoup face au végéta du film c'est ça qui est intéressant parce que là du coup on revit le film à travers dragon ball legends et c'est ça qui est vraiment kiffant en fait dans ce jeu c'est que voilà moi tu vois quand je me tape ben je repense également aux scènes que j'avais pu voir justement dans l'eau avait et ça c'est mortel c'est mortel parce que ça te permet du coup d'être en immersion dans le jeu des belles jeunes voyez le metal couleurs face au beaucoup et végéta du film metal couleurs franchement plutôt stylé alors là du coup ça va être intéressant parce que là il ya du bas d'accès une caille du beau coup et cg 3e une caille par contre il n'a pas mis d'équipement sur le badac alors est ce qui va le jouer du coup je repars avec gataille on a vu que ça ça fonctionnait très très bien les batailles donc on va voir un petit peu ce que ça va donner là par contre c'est le goku ssj 3 zenkai qui me fait peur même s'il n'est pas à zh7 il est quand même zenkai 3 et voilà ça tape plutôt fort allez on va essayer de se concentrer ok ok c'est bon ça passe voilà enfin par contre ça fait pas de dégâts vous voyez le metal couleurs sur le goku ça fait pas de dégâts par contre le gataille ça va il en fait il en fait un petit peu ok parfait aïe 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 et là quand il commence le combo vous voyez les dégâts ça rigole zéro et il est que zenkai 3 ça rigole zéro ok ok très bien ça y est il n'y a plus de les gars oh là là trop stylé là du coup vous voyez mon cli il est remonté je peux continuer à taper voilà bim la blast et là hop luthier soit hyper badac soit il met shallot et shallot est mort il met shallot normalement ça tue trop stylé incroyable normalement ça tue allez ça dégage vous voyez ou pas le couleur il est incroyable le métal couleur est incroyable par contre là 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 ça pique là ça pique dommage qu'il n'est pas mini strike mais incroyable comment ça one shot le shallot bon en même temps il n'était pas transfo le shallot et heureusement parce que sinon ça lui aurait pas one shot mais pour le coup c'est soit il perd des badac soit il perd des shallot donc on était plutôt bien mais incroyable les dégâts que métal couleur a fait sur le badac qu'est ce qu'il fait là le mec qui l'attend du coup je sais pas comment comment le prendre ok non ça passe pas ça quand ça fait pas de dégâts sur le zengkai il n'y a pas de dégâts sur le zengkai on met le black donc il a mis badac allez ciao on l'a vu il fonce sur nous donc normalement la strike a passé elle passe oui 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 monsieur et puis voilà voilà c'est terminado terminada terminado et en plus leur âge petite incroyable est ce que vous avez vu quand même le métal couleur face au badac zengk alors certes c'était pas un badac zengkai 7 mais c'est juste pour vous montrer voilà c'est un contre type ok mais du coup il a fait très très mal en one combo tu peux tu peux fumer le le perso et ça pour le coup je trouve ça vraiment très très cool donc voilà alors certes c'est pas des unités métal couleur et le végéta qui vont pouvoir en gros tenir tête à du zengkai 7 mais ça reste tout de même intéressant donc voilà les amis pour ces petits combats pour cette petite vidéo avec le métal couleur on continuera mais bon pour le coup moi je trouve ça vraiment très sympathique à jouer ses nouvelles unités dommage que le végétal je ne l'ai pas eu max de pouces bleus sur cette vidéo n'hésitez pas à réagir en commentaire et comme d'habitude les amis abonnez vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao et les gars faut s'abonner à la chaîne de soufiane le geek ça a l'air super non 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 yeah